Bonsoir tout le monde. Donc, tout le monde, vous avez eu l'info comme quoi qu'on rajoute un point de 5-1-2, budget amendé de transport adapté. Vous l'avez tout à votre jour. C'est bon pour tout le monde. Parfait. Donc, bien, bienvenue à la séance du conseil de la MRC de Dautré du 4 octobre 2023. Donc, le point 1, c'est adoption, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez toutes copie. On a rajouté le point 5-1-2. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Mme Chenechal propose. Appuyé par M. Sylveste à ma gauche. M. Toupin, c'est bon pour vous? Ça me prend un signe. Parfait. À ma droite. Le point 2, audience, on n'a pas. Point 3, c'est adoption du procès verbal du 6 septembre. Donc, vous avez eu copie. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Frigon. Appuyé par M. Gravel. À ma droite. À ma gauche. Ça change rien. C'est ça. C'est tel que lu en réalité. Donc, les points 4, c'est les dossiers administratifs et techniques. Le 4-1, c'est adoption des comptes. Donc, du 6 septembre au 25 septembre 2023, ça totalise 1 945 214 et 2 sous. Le second, c'est du 26 septembre au 3 octobre 2023, ça totalise 996 465 et 06. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Barthe, appuyé par Mme Desjardins. À ma gauche. D'accord. À ma droite. 4-2. Refinancement du règlement d'emprunt 236-1. Donc, c'est le camion-échelle. Je pensais le camion-échelle qui était à la batterie. Exactement, oui. Donc, c'est le camion-échelle. Donc, au début, c'était un emprunt de 737 200. Donc, on refinance 533 400. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Gravel. Appuyé par M. Buffal à ma droite. À ma gauche. L'autre résolution, c'est au même point, mais c'est l'ouverture des soumissions. Donc, c'est la Banque Nationale qui a eu le refinancement pour un coût réel en intérêt. Et ça, je pense que c'est important de le dire, de 5,91, 78,5. Mais, vous savez, quand on fait nos budgets dans nos municipalités et qu'on dit que le taux d'inflation et le taux d'intérêt sur nos règlements d'emprunt ont un impact, incroyable. Souvent, quand on fait nos budgets, on veut dire aux gens, voyez-vous, avant, on signait à quoi? À peine un pourcent. Tout l'impact que ça a dans chaque municipalité quand on en prend. C'est incroyable. Donc, j'avais-tu pris le vote pour ça? Non, hein? Ça me prend quelqu'un. M. Gravel. Appuyé par M. Toupin. À ma gauche. À ma droite. 4.3. Projet de règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipales de la MRC de Daudré. Donc, c'est pour l'adoption. Ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal. Appuyé par M. Lahaye. À ma droite. À ma gauche. 4.4. C'est tout simplement l'avis de motion pour le même règlement. Mme Sénéchal. Mme Sénéchal. Mme Sénéchal. Puis M. Lahaye, c'est bon? Ah non, c'est un avis de motion. Donc, Mme Sénéchal. 4.5. C'est politique administrative concernant les règlements de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la MRC de Daudré. C'est pour l'adoption. Donc, évidemment, tout le monde le sait. Il faut tout faire dans chaque municipalité, même dans nos municipalités, étant donné que c'est une exigence du gouvernement. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal. Appuyé par M. Bérard. À ma droite. À ma gauche. 4.6. Politique de confidentialité de la MRC de Daudré. Pour l'adoption. Donc, c'est proposé par M. Barthe. Appuyé par M. Frigon. À ma gauche. À ma droite. C'est bon, M. Puffin? Oui. 4.7. Dossier pour ventes pour taxes. Le lot 4.262.500. Oui, c'est tout simplement la MRC de Daudré pour certaines municipalités qui partent pour non-paiement de taxes. Donc, c'est ça. Puis, dans le cas présent, il y a eu une erreur dans la transmission du dossier à la MRC. Et il s'agit tout simplement d'adopter une résolution, là, à l'effet que la MRC ne reconnaît aucune responsabilité, là, dans l'erreur qui a été faite. Et elle n'entend pas, évidemment, le bercer des dommages d'intérêt. Est-ce que tu veux faire ça? Dans ce cas-là, est-ce que la personne avait payé pour en avance se lier à l'embaucher dans la MRC? Oui, à terme, là, mais là, on doit s'entendre avec les personnes en compte. Bien oui. Normalement, s'il s'agit simplement d'un erreur d'identification de la personne, ça devrait se conclure d'un assort. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Gravel à ma droite, à ma gauche. 4-8, Fonds, Région et Ruralité, qui valait 2, affectation de somme pour les frais administratifs de la MRC. Bien, c'est tout simplement les fonds, ça vient du gouvernement. On a le droit de charger, la MRC charge des frais administratifs. C'est tout simplement ça. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Frigion, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. C'est 15 000 $ par année. Oui, 15 000 $ par année, de frais. Non, c'est une bonne précision. Ah, c'est… C'est 1 500 000 $ par année. 1 500 000 $, on charge 15 000 $. On n'est pas 15 %. Non. C'est 0.2, 0.3. Oui, parce que dans la loi, on pourrait aller jusqu'à 20 %, mais évidemment, on charge des frais administratifs. C'est de l'argent qui va… On y va avec la logique de vraiment ce que ça coûte. C'est 15 000 $ par année. C'est 1 500 000 $. C'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Les points 5, c'est le transport. Donc, 5-1-1. C'est demande de dérogation présentée au comité consultatif de transport du 19 septembre. Si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui est à la Valtry qui fait du sport élite. Étant donné qu'il n'y a plus de transport les dimanches, il a demandé une dérogation. Et la dérogation a été acceptée par le comité de transport. Et il y a quelqu'un de taxi-bus à la Valtry qui sont supposés de faire leur transport, qui accepte, mais c'est juste d'aller leur conduire. Donc, la personne du taxi-bus a dit oui, je vais le transporter, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une dérogation pour ça. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Je propose par M. Goyette, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. Donc, le point qu'on a rajouté, 5-1-2, budget amendé, transport adapté. Donc, il s'agit simplement d'adopter un budget amendé pour le transport adapté, compte tenu du fait qu'au cours des mises à jour des revenus et dépenses, on s'est rendu compte qu'on se dirigeait vers un budget inférieur à ce qui a été approuvé au mois de novembre dernier. Donc, il s'agit d'adopter le budget amendé à conséquence. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bérard à ma gauche. À ma droite. Tout fait. Les 5-2, c'est le transport en commun. Donc, 5-2-1, c'est… OK, c'est parce que je pensais que j'avais oublié un point. Bon. Donc, circuit 131-138, entente avec la MRC de Goyette. Donc, c'est une résolution de principe pour informer. Puis, éventuellement, quand les tarifs précis nous seront communiqués, à ce moment-là, il y aura une résolution pour qu'on puisse… Parfait. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Barthe, appuyé par M. Gravel, à ma gauche. À ma droite. 5-2-2, gratuité du transport, Noël et jour de l'an. Ça se fait à tous les ans. Je pense que la résolution a dit tout. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. À ma droite. 5-2-3, départ à la retraite de M. Pierre Deschaines, chauffeur depuis 36 ans à la MRC. Incroyable, aujourd'hui, avoir quelqu'un qui fait 36 ans de transport. C'est quelque chose qu'on le remercie énormément. On a eu un pompier qui a pris sa retraite. Il a fait combien de temps? 38 ans. Un quoi, un pompier à la retraite? Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt rare qu'on voit ça d'un pompier dure aussi longtemps que ça. Donc, c'est pour lui dire bien une immense merci de l'apport de la MRC de Dautry. C'est M. Pierre Deschaines. Il était dans quel secteur? Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, dans votre coin, hein? Oui. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Gravel. À ma gauche. Alain ou M.… C'est bon? Alloie. D'après moi, il calcule. Les points 6, développement économique 6.1, c'est modification de la composition du comité d'investissement commun, membres observateurs fonds local de solidarité. Donc, il s'agit de nommer M. Martin Cotton, qui est conseiller en capital de développement au fonds de solidarité de la FDQ pour siéger auprès du comité d'investissement commun. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Fricon, appuyé par M. Toupin à ma gauche. À ma droite. 6.2, annulation du projet panneau numérique par la MRC de Dautry. On va te montrer un dossier. C'est où il y a le traversier à Saint-Ignace. On voulait mettre un panneau qui aurait fait la publicité de tous les événements qui se trouvent sur notre territoire. Mais on veut revoir un petit peu le projet, puis c'est pour reprendre des sommes qui étaient réservées pour ce projet-là, le remettre, parce que ça, ça va dans le parc rural de la MRC, mais régional. Donc, on remet cette somme-là. Je pense que c'est à peu près 81 000. 81 000. 81 000, donc, qu'on ramène dans le parc rural régional. Donc, ça me prend un proposeur. Proposé par M. Bérard, appuyé par… Oui. Bon, parfait. Hein? M. Loyola? Oui, c'est en plein là que j'ai été. C'est en plein là que j'ai été. Tu lis dans mes pensées. Donc, appuyé par M. Barth à ma droite, à ma gauche. 6.3, politique de soutien au projet structurant dépôt des projets pour recommandations. Donc, vous avez dans la résolution la liste des projets qui sont recommandés par le comité du pacte rural. Donc, premier projet, cible famille Brandon pour un montant de 115 000 $, dont 100 000 qui provient de l'enveloppe de Ville Saint-Gabriel et 10 000. Qui provient de l'enveloppe de Saint-Gabriel de Brandon et 5 000 qui provient de l'enveloppe de la municipalité de Montville. Le projet salle multimédia au Balmesquie pour un montant de 7 300 qui provient de l'enveloppe de la ville de Saint-Gabriel. Le projet surface événementiel phase 2 présenté par la municipalité de Sainte-Élisabeth pour un montant de 21 412 et 56 qui provient de l'enveloppe de la municipalité de Sainte-Élisabeth. Le projet recensement de la population de Fresnes présenté par la municipalité de la Visitation de Ville-du-Pas pour un montant de 12 693 $ qui provient de l'enveloppe de la municipalité de la Visitation de Ville-du-Pas. Et le projet sentier récréatif phase 1 présenté par la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon pour un montant de 18 748 $ qui provient de l'enveloppe de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Maintenant, les projets qui sont recommandés pour le programme aux projets et événements récurrents. Le petit mondial présenté par Action Loisirs Saint-Gabriel, un montant de 2000 $. Vierie du fleuve 20-23 présenté par la Ville de la Vetterie, un montant de 2000 $. Le projet Fierie d'hiver 2024 présenté par la Vetterie pour un montant de 2000 $. Le salon des aînés 20-23 de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon pour un montant de 1000 $. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Goyette, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. 6-4, démarche Agir pour mieux vivre dans d'autres prolongements. Donc, il y a des sommes à ce stade-ci, des sommes, disons, sédentaires dans ce projet-là. Nous sommes d'environ 115 000 $. Le centre local de développement social de la MRC de Dautré demande à la MRC de l'appuyer dans une démarche afin de demander à la table des préfets de rendre disponible ces sommes-là pour permettre le prolongement du mandat de la ressource qui anime les tables de concertation de ce projet-là. Évidemment, la demande va être transmise à la table des préfets de l'annonceur. Parfait. Donc, ça me prend un ou une proposeuse. M. Toupin, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. 6-5, FRR volet 4, projet Véloroute-Brandon. Un très beau projet d'à peu près 800 000 $, approximativement. Un super beau projet. Donc, la MRC va déposer le projet dans le volet 4. On va aller faire du vélo dans Brandon. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel à ma droite. À ma gauche. 6.6, programme d'aide au développement des entreprises, modification. Donc, il s'agit de modifications qu'ils nous ont proposées par le Service de développement économique, afin d'arriver l'entente, le programme qu'on a avec l'entente qu'on a signé avec le gouvernement du Québec. Au niveau du vocabulaire utilisé, il y a des petites différences. Donc, maintenant, on vient s'assurer que les deux documents utilisent les mêmes termes pour plus de clarté. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur ou une. Proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Barthe à ma droite. À ma gauche. 6.7, fonds, régions et ruralités, volet 2, attribution des sommes non affectées au programme d'aide aux collectivités rurales et répartition aux différentes municipalités. Donc, il s'agit de remettre au niveau du pacte rural les sommes équivalentes à une année du pacte rural. Donc, c'est une somme de 670 242 qui est répartie entre les différentes municipalités et l'enveloppe régionale de la MRC sur la même base que les critères qui avaient été utilisés lors du premier injection de fonds pour le pacte rural. En fait, donc, ça me prend un proposé par M. Bérard, appuyé par M. Lahaye à ma gauche, à ma droite. 6.8, fonds, régions et ruralités, volet 2, attribution de sommes au fonds émergence. Donc, il s'agit de mettre une somme de 37 500 au fonds émergence, qui est un fonds qui sert à des projets d'entreprise, donc pour… qui provient de volet 2, d'ici la fin de l'entente. Donc, ça me prend un proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. 6.9, convention de partenariat pour le projet JALS, signature. Donc, il s'agit d'un projet qui se réalise en concertation avec le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Autré-Joliette. La MRC reçoit une subvention de 50 000 $ pour des projets qui sont destinés, dans le cas présent, à des consultations jeunesse. Donc, c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Autré-Joliette qui mène le projet et la MRC transmettrait, transférerait la subvention de 50 000 $, comme ça a été prévu dans l'entente, signé avec le Parlement du Québec, à cet organisme-là. Donc, ça me prend un proposé par M. Goyette, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Les points 7, c'est aménagement du territoire, donc 7.1, comité d'aménagement et conformité, c'est tout simplement le dépôt. Donc, ça me prend quelqu'un qui est un proposeur, proposé par M. Pat, appuyé par M. Puffal, à ma droite, à ma gauche. 7.2, demande d'autorisation CPTA. On n'a pas, donc on n'a pas de refus. Bon. Hein, M. Goyette, n'est-ce pas? Oui, oui, non, c'est bien. 7.3, certificat de conformité. Donc, il y a quelques certificats de conformité. Les deux premiers pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le règlement 553-2023, qui suit le règlement administratif 239, dont l'effet est d'ajouter une définition du terme « est » et de commerce d'hôtellerie et de restauration. Ensuite, le règlement 557-2023 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, qui modifie le règlement de zonage et de lotissement 241, dont l'effet est de modifier la profondeur moyenne minimale des lots riverains. Donc, bon, c'est le premier règlement pour Saint-Ignace. OK. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Barthe, appuyé par Mme Desjardins. À ma gauche, à ma droite. Hein? Suivant. Deux règlements pour la Ville de Lavalterie. Le premier, le règlement R.U. 2-61-2023, qui modifie le règlement de zonage R.U. 2-2012, dont l'effet est de permettre les établissements scolaires dans la zone P-179. Et le règlement R.U. 2-62-2023, qui modifie le règlement de zonage R.U. 2-2012, dont l'effet est de modifier la hauteur des bâtiments dans la zone R-74 et de modifier la superficie des aires de stationnement, la mesure de protection contre le bruit dans les zones C-8, C-9, C-166 et C-168. Le comité recommande l'émission du certificat de protection. Donc, ça me prend un proposeur, là. Proposé par M. Leher, proposé par M. Leher, appuyé par M. Frigon, à ma gauche. À ma droite. Prochain. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout, ok, c'est tout ça, parfait. Donc, les points 7-4, photo aérienne entente avec la MRC de Matawini, paiement au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, c'est juste paiement d'une somme de 58 637 $ qui va être réalisée, là, auprès du ministère des Ressources naturelles pour la prise de photo aérienne dans les temps publics du Nord de la MRC. Cette somme-là sera, par la suite, là, remboursée à la MRC de Daudry, par la MRC de Matawini, là, tant que c'est déjà convenu dans tout le monde. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Goyette, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Point 7-5, c'est culture, 7-5-1, implication de M. Robert Roy et de M. Jean-François. Le comité culturel. Donc, c'est des personnes qui ont été énormément impliquées dans le comité culturel, qui quittent le comité culturel. Donc, c'est pour leur dire, mon Dieu, un immense merci. Je pense que vous avez beaucoup travaillé avec eux autres. Vous êtes des personnes excessivement impliquées. Donc, on fait une résolution pour les remercier énormément. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 7-5-2. Oui? Une question. On avait tantôt le chauffeur qui a travaillé pour l'inversé pendant 36 ans. Oui, pendant 36 ans. Là, on a deux personnes. Est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir quelque chose plutôt que simplement… Une résolution. Une résolution d'avoir… Un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Oui, c'est vraiment en bonne note. Moi, je pense qu'on va tous être d'accord. Quand un chauffeur fait 36 ans de transport à l'inversé, c'est… Oui, c'est correct. Une résolution qui reçoit quelque chose que moi, je pense que c'est une bonne idée. Ça n'a pas besoin d'être de l'argent, mais quelque chose qui… Comme un peu ce qu'on a reçu au 350e, vous l'avez vu. Je connais ce que tu as. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Je ne sais pas. Donc, 752 demande de permis de démolition d'un bâtiment patrimonial 660 rend Petit-Voix-Dautré à la Norais. Donc, comme c'est prévu dorénavant dans la loi sur l'aménagement et l'ourbanisme notamment, il y a toute une procédure au travers laquelle là… On doit passer une demande de permis de démolition pour un bâtiment qui apparaît dans l'inventaire patrimonial de la MRC. Dans le cas présent, il s'agit d'un séchoir à tabac. Il devait être un séchoir à tabac qui est assez ancien. La municipalité, compte tenu de son état physique, autorise la démolition. Maintenant, en vertu de la loi, il s'agit de savoir si la MRC recommande ou pas ou s'oppose à cette démolition-là. Le comité de la MRC a étudié la question. Effectivement, compte tenu du fait que c'est un bâtiment qui est fortement dégradé, elle ne s'oppose pas à la démolition. Cependant, elle recommande évidemment de faire en sorte que le maximum de matériaux puissent être utilisés dans la mesure du possible et évidemment de maintenir le plus possible en état les autres séchoirs à tabac qui peuvent se situer selon la même propriété dans la mesure ou les conditions de ces bâtiments-là le permettent. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur pour nous. Donc, proposé par M. Bérard et par M. Gravel à ma droite, à ma gauche. 7-5-3. Mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, c'est juste un plan d'une résolution qui informe, qui vient statuer que les municipalités qui en font la demande pourront demander à la MRC de retirer de l'inventaire du patrimoine bâti les bâtiments qui ont été construits après 1940 et qui ont un potentiel patrimonial de faibles ou moyennes. Évidemment, tant de simplifier les demandes qu'il pourrait y avoir sur ces bâtiments-là, une maison de 1950, c'est pas nécessairement du patrimoine. C'est à la demande de Mme Desjardins. C'était une très bonne idée. Donc, ça me prend un... Non, une proposeuse. Je veux pas le dire, je dirige pas. Donc, proposé par Mme Desjardins et puis par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. 7-5-4, signature de l'entente avec Jean-Rénaud. Rénaud. Réaud. 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 C'est Réaud. 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 Programme en patrimoine bâti de Mandeville. Donc, la MRC de Dautry administre un programme d'aide à la rénovation des bâtiments patrimoniaux pour lequel les municipalités de Mandeville ont fait une entente avec le ministère. Donc, il s'agit d'autoriser une subvention d'un montant maximal de 25 000 $ pour des travaux qui seront réalisés sur ce bâtiment-là dans la municipalité de Mandeville. Donc, il reste quand même un beau programme pour aider les gens vraiment à préserver des bâtiments, je dirais, vraiment patrimoniales. Oui. Je ne connais pas du fait de parole, mais quand tu l'as investi à la rénovation de 25 000 $, c'est combien le montant que la personne à l'injecte a? Ça, c'est variable. Le montant de subvention est d'un maximum de 25 000 $. Ça, c'est un montant qui nous provient du ministère de la Culture. Maintenant, les détails précis, les travaux qui sont réalisés, je ne connais pas. Mais c'est souvent des bâtiments plus importants. Oui. C'est une très belle maison dans un vrai style canadienne avec du carne et de prison d'été. Elle est très architecturellement intéressante. Elle a des très belles décorations à l'extérieur, mais elle est en manque d'amour. Elle a guimé à vendre et M. Larté avec l'intention de la retaper complètement. Il veut même refaire une fondation. Parce que présentement, elle est sur le pierre des champs. Non, mais depuis ce que je voulais savoir, oui, on donne du subvention de 25 000 $, mais le monsieur, lui, convient qu'il est obligé d'investir pour avoir une subvention de 25 000 $. Parce que c'est une subvention qui vient du ministère de la Culture. C'est une subvention. En réalité, nous autres, on administre l'argent que le gouvernement nous donne pour subventionner. Là, le montant qu'il va mettre, je ne pourrais pas dire. Mais pour avoir rénové un bâtiment municipal, je suis content qu'il va dépenser plus que 25 000 $. Exact. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Silvestre à ma gauche, à ma droite. 755, appui au Conseil québécois du patrimoine vivant, stratégie nationale pour le patrimoine vivant. Donc, le Conseil du patrimoine vivant nous a sollicité une lettre d'appui pour qu'ils le fassent dans la foulée où ils font des démarches auprès du gouvernement du Québec pour une stratégie nationale du patrimoine vivant. Compte tenu que la MRC s'est impliquée pas mal dans ce type de projet-là, notamment ici, avec le projet, notamment, du cassage de corp à Montville et d'autres, d'autres hors de l'étissage. Donc, le fléché. Donc, il s'agit simplement d'autoriser le préfet à signer la lettre d'appui. Donc, ça me prend une proposeuse, proposée par Mme Desjardins, parce que Mme Desjardins, évidemment, est la présidente du comité culturel. Donc, en plus, le club de fléchis à Saint-Norbert, que sache de cas, à Montville. Donc, proposée par Mme Desjardins, appuyée par M. Barthes, à ma droite. Mme, c'est une qui fait le cours de l'étranger. À ma gauche. Les points 8, environnement et cours d'eau, donc 8. Je peux dire, si vous permettez, juste pendant qu'on était dans le culture, je vais juste profiter de la table des Verts pour souligner le fait que Saint-Martin-Lémy a gagné 4 ou 5 prix littéraires. Effectivement, il y a de la littérature à Saint-Barthéleine. Non, vraiment, bravo, c'est vrai, sur 5, en plus, les 4 sur 5. Donc, pour un couple, les femmes. Ok, très bien. Également, au Grand Prix culturel Desjardins, la MRC a remporté un prix, c'est important de le dire. Sur la route de Dautré, le petit feuillet qui est vraiment incroyable, c'est vraiment le fun à feuilleter. C'est un beau petit feuillet publicitaire, vraiment, pour notre MRC. On a remporté le prix à MRC. Puis, pour le comité culturel, la petite équipe à MRC en culture, a fait très beau. Évelyne a fait un travail incroyable, graphiste, vraiment beau. Merci, monsieur Ducot. Donc, on passe au point 8.1. C'est le règlement concernant le cours d'eau à Béhara. On dirait que ça remet les mois. En fait, c'est parce que le mois dernier, on a adopté le projet de règlement, la vie de motion, et maintenant, on a adopté le projet de loi. On a pas, là, là, là. C'est parce que, quand c'est Barthélemy, ils savent écrire, mais ils savent pas gérer l'eau. C'est un bon prix, c'est une compétence de... Donc, c'est le règlement concernant le cours d'eau, Béhara, Oulot et Branches, dans l'administralité de Sainte-Barthélemy. Donc, c'est l'adoption proposée par M. Sylvès, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. T'as ma petite gêne. Arrête dans ma petite gêne, maintenant. J'aime bien. Ça va pas. 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 8-2. C'est le règlement concernant le cours d'eau, grandes lignes et branches. J'ai pas compris, M. le Président. À Sainte-Barthélemy, c'est pour l'adoption. Proposé par M. Sylvès, appuyé par M. Gayette. À ma gauche. Ça va revenir. C'est le roi, là. À la droite. Ça veut dire que vous m'écoutez comme il faut. Pourriez-vous recommencer depuis le début? 8-3. Le règlement. Le règlement 204-3-1. Sauf, qui est relatif, là, à la compétence pour le… relative à la vidange et au transport, là, des bouts de fosséptiques et du mesurage des bouts de fosséptiques, pour inclure la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, là, dans cette entente-là. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement. Projet. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvès. À ma gauche. Ça revient, là, tranquillement. À ma droite. À ma droite. Faites pas par exprès, là. 8-4. Et là, maintenant, comme c'est de coutume à la MRC, c'est l'avis de motion du règlement 204-3. Mais les coutumes pourront évoluer prochainement. C'est le fun des coutumes, des fois, quand ça change. Donc, l'avis de motion donné par M. Frigon pour le même règlement. C'est simple. Sécurité publique 9-1, c'est cadet policier 2024. Donc, c'est juste une résolution pour informer la Sûreté du Québec que la MRC désire avoir quatre duos de cadets policiers pour l'été 2024. Et pour votre information, vous allez recevoir la résolution de la municipalité de Sainte-Signage comme cabinet. Ils n'adhèrent pas au cadet cette année. En 2024, c'était possible. On va en faire plus pour les autres. Oui, oui. Essayez. Oui. Non, là, c'est vraiment pour dire, c'est juste une résolution, on n'est pas en train de dire de la répartition. C'est vraiment pour dire, on en veut huit. Bien, indépendamment, même si vous n'étiez pas là, M. Bérard, on sait parfaitement que c'est très populaire, que même si une municipalité ou deux vous disent « Ah, moi, j'en veux pas », les huit vont être occupées quand même. C'est bon. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Laet, à ma droite, à ma gauche. Dix, un, rapport du préfet. Donc, il a été, il vous a été transmis. Je propose le rapport du préfet. Pas de question. Pas de question pour ça, oui, c'est le préfet. J'ai tout regardé, puis j'ai tout... Non, mais il y a une chose que j'ai comprise dans le rapport du préfet. Il y a une chose que j'ai comprise dans le rapport du préfet, parce que moi, souvent, il y a des choses que je ne disais pas à Bruno. Parce que moi, je pensais que c'était seulement pour les dépenses. Puis comme souvent, je vois Joliette, mais je me disais, un moment donné, comme élu, on est payé, on se déplace, je ne les mets pas toutes. Mais Bruno m'expliquait que c'est aussi pour que l'ensemble des élus voient les interventions, puis voient ce que je fais quand je t'endors de la MRC et tout. Même quand il n'y a pas de frais. Comme je suis allé à l'avant-ville, bien, j'ai dit, je ne veux pas qu'on me paye le millage. Mais j'allais là comme préfet. Ce qui fait qu'il faut quand même que ça soit marqué pour que les gens sachent quand j'ai une invitation que je m'enlève. J'ai compris ça ce mois-ci, ça a pris deux ans. Tu t'appresentes, toi, hein? Oui! Tu peux mettre un peu de temps, c'est pas trop cher. Et jamais trop tard. Si il lui reste de la voix, il va s'apprésenter. Non, non, même pas de voix. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, proposé par M. Barth, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À ma gauche. À la droite. J'ai un marteau à cette heure, hein? Vous ne fassiez pas fort. Donc, correspondance, bien, il y en a eu, vous l'avez reçu. Oui. Les 8.1, donc c'est le règlement décrétant une dépense de 174.2 ou 174. Ah, 12, excusez. Donc, 12.1, c'est le règlement décrétant une dépense de 174.390 pour le réaménagement d'un camion, l'acquisition de système et d'acquisition d'un véhicule à l'usage du service de sécurité d'incendie. Donc, tout le monde, on le sait, c'est le véhicule qui approvisionne en air, qui se déplace partout sur le territoire dès qu'il y a un incendie. C'est lui qui remplit les bonbonnes d'air pour les pompiers. C'est l'aménagement de ce camion-là. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sylvès, à ma gauche, à ma droite. 8.2. Là, je vais regarder comme il faut. Bien sûr que ça soit où? 8.12. 12. Je suis prêt. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Donc, c'est un règlement décrétant une dépense de 1,449,387, donc un emprunt de ce même montant pour l'acquisition d'appareils de protection de respiratoire individuel, autonome. C'est pas compliqué, hein? C'est des bonbons, des masques pour les pompiers, juste respirer. Et pour l'ensemble du territoire, 1,400,000, c'est une dépense assez importante. Donc, proposé par Mme Desjardins. Ah, parce que M. Bérard avait donné l'avis de motion. OK. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 12,3. C'est bon. C'est bon? Règlement décrétant une dépense de 1,103,760, on emprunt du même montant pour l'acquisition d'un camion autopombe pour le service de sécurité incendie. Donc, c'est un camion qui est rendu en fin de vie à la Valtry. À la Valtry, donc c'est pour l'acquisition. Ce qu'il faut dire, c'est, je me souviens pas, le délai, le délai de l'acquisition, c'est pratiquement deux ans. Donc, on passe ça, évidemment, on commence à payer quand le règlement d'emprunt rentre. Mais c'est pratiquement deux ans de livraison, donc on est un petit peu d'avance. Je propose, M. Bérard. Donc, merci. Vous avez donné l'infi de motion, j'imagine. Merci beaucoup de m'aider. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. 12,4. Règlement modifiant le règlement 162. Projet de règlement. Ah, c'est un projet, oui, excusez-moi, c'est important pour un règlement. Donc, c'est le projet de règlement, règlement instituant un service de protection contre l'incendie. Donc, c'est juste une modification relativement mineure, là, qui prévoit notamment l'âge minimum pour être pompier, l'âge maximum, ce genre de choses-là, qui n'ont pas d'impact réel, là, par ailleurs, là, sur le fonctionnement du service. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 12,5. Donc, réglement modifiant le règlement 162, bien, c'est l'avis de motion. On va les... Donc, M. Gravel, donne l'invite de motion. Période de questions. Pas de questions? Parfait, donc, le vide de l'Assemblée, proposé par M. Silvestre, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Bien, merci beaucoup, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada